etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir voilà mesdames mesdames et messieurs on se retrouve encore une fois après une longue pause voilà chers compatriotes aujourd'hui nous avons un seul titre un seul titre un titre qui ressemble à celui dont nous avons parlé dans une dans une vidéo précédente donc nous disons que il faut déclarer la guerre au rwanda pour en finir une fois pour toutes et bien aujourd'hui ce soir même où je vous parle cette guerre là est déjà déclarée donc à partir du discours du président de la république que à l'onu et c'est le titre sur lequel nous allons disserter ce soir la guerre est déjà déclaré contre le rwanda l'ouganda la tanzanie le brondi ces pays là de l'est qui nous ont rongé qui nous ont tout pris pendant plus de 18 ans voilà je regarde un peu mon résumé voilà c'est une guerre la guerre non déclaré contre les voisins de l'est oui la guerre non déclaré contre les voisins de l'est pourquoi j'ai dit la guerre non déclaré parce que ce n'est pas une guerre éclair une une guerre des armes contre les armes ça ce n'est pas la méthode de Félix Tshisekedi bon ceux qui ont dit avant nous qu'il fallait déclarer la guerre contre le rwanda ils avaient raison comme les mouzitos bon ils ont été hués en leur temps mais aujourd'hui le président Félix Tshisekedi le fait mais sur une forme subtile il faut seulement lire et écouter son discours à l'onu j'ai un petit résumé ici que nous pouvons lire ensemble chers compatriotes voilà c'est une publication de actu.rdc non actu.rdc.com voilà le titre je peux vous le montrer sur mon petit appareil voilà le titre là vous pouvez lire le message oh ça devient oui le message de Félix Tshisekedi à l'ONU nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas arriver à neutraliser les groupes armés sans éradiquer leurs sources d'approvisionnement et d'arpuis vous avez entendu chers compatriotes donc l'on à l'indiquer bien les groupes armés donc l'on les groupes armés Voilà, c'est du franc gala, parce que, bon, je ne saurais pas vous expliquer ça en lingala de Macanza. Voilà, donc, en Chilouba, Voilà, je vais m'arrêter au lingali au Chilouba. Donc, vous nous donnez raison, aujourd'hui, nous, on était les premiers, bon, après Mouzito et qu'on sort, qu'il faut déclarer la guerre à l'Est, qu'il faut faire la guerre à ces pays-là. Même pas une guerre des armes, mais aujourd'hui, il s'avère que c'est une guerre, une guerre sous cette forme-là que le président de la République la présente. Nous allons lire cet article de ActuRDC.com et vous allez comprendre que c'est une guerre. Donc, je répète le titre. Le message de Félix Tisekedi à l'ONU, nous ne pouvons pas arriver à neutraliser les groupes armés sans éradiquer leurs sources d'approvisionnement et d'appui. Voilà, qu'est-ce que le journaliste de ActuRDC.com dit ? Lors de son allocution à la 75e Assemblée Générale des Nations Unies, tenue le mardi 22 septembre 2020, Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a déclaré que la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de la République démocratique du Congo demeure préoccupante. Il explique. Il a semé la mort et la désolation. Il s'attaque non seulement aux éléments de nos forces armées, mais aussi aux soldats de la paix, de la Monisco, qui nous assurent de leur appui logistique ainsi qu'à la population civile, a fait savoir Félix Tisekedi. A en croire le successeur de Joseph Kabila Kavongé, tout cela est fait dans le but de saper les efforts déployés par le gouvernement pour la stabilité de la République démocratique du Congo et la région. Donc, les Congolais qui nous font la guerre à l'Est, nous les connaissons, nous ne nous voilons pas la face. Joseph Kabila est dedans, Zoé est dedans, Roubéroi est dedans. Donc, nos amis Tutsis, nos soi-disant compatriotes Tutsis, qui sont à Kinshasa, comme on dit, les gardes qui sont à l'Est. Donc, en connivence avec les pays de l'Est, qui leur donnent l'appui. Nous ne nous voilons pas la face, c'est la vérité, la vraie vérité. Et là, le président Félix Tisekedi, il va seulement diplomatiquement, c'est une guerre déclarée. Et nous verrons plus loin qu'il demande même des sanctions ciblées. Des sanctions ciblées. Ça veut dire quoi des sanctions ciblées ? Ça, nous allons le voir. D'après Félix Tisekedi, le constat établi démontre d'une manière générale que ces grandes armées disposent des moyens qui leur permettent de poursuivre leurs activités. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui-même le président ? Ces moyens proviennent souvent de l'exploitation illicite des ressources naturelles écoulées. Écoulées, hein ? En dehors de la République démocratique du Congo, à travers des réseaux bien établis. Et sans aucun doute, avec l'aide de certains souteneurs. Traduction. Traduction. Seulement, en tant que président de la République, à Zali, qui a utilisé l'engagement diplomatique, mais à Zali, qui a fait comprendre qu'il n'y a pas de trois mains. Vous comprenez ? En dehors de la République démocratique du Congo, à travers des réseaux bien établis. Des réseaux. Et sans aucun doute, avec l'aide de certains souteneurs, de certains, ils sont connus, hein ? Des souteneurs au Congo et des souteneurs à l'Est. Donc, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, nos minéraux traversent avec ces complices-là. Nous ne pouvons pas, en effet, arriver à neutraliser les groupes armés sans éradiquer leurs sources d'approvisionnement. C'est-à-dire les minéraux qu'ils exploitent. Et d'appui, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Je dis la Tanzanie parce que, bon, ce qu'on a vu, c'est un scandale. Il y a deux tours jumelles, là, construites par Joseph Kabila, avec l'argent du Congo. Et nous avons appris, à partir de l'ancien directeur de l'OGFREM, je ne sais pas s'il est toujours le directeur général de l'OGFREM, il a avoué auprès de la justice que l'argent de l'OGFREM partait, prenait le chemin de la Tanzanie pour payer les policiers et les militaires. Voilà, la Tanzanie est dedans. Oui, chers compatriotes. Donc, nous devons éradiquer leurs sources d'approvisionnement. Et d'appui que sont ces réseaux et autres souteneurs, a indiqué Félix Etisakedi. Les journalistes, qu'est-ce qu'il dit ici ? Dans la foulée, le cinquième président de l'histoire de la RDC a lancé un appel à la communauté internationale. Parce que c'est un discours qu'il prononce à l'ONU. Donc, il lance un appel à la communauté internationale, afin que des sanctions appropriées, ciblées et efficaces soient appliquées. Donc, des sanctions ciblées contre les ennemis du Congo. Nous connaissons déjà nos ennemis, les ennemis du Congo, en commençant par Joseph Kabila Kabangé lui-même, qui est cité dans beaucoup de massacres au pays. C'est un secret de Paul Hichinelle, ça. Et il est banni. Donc, des sanctions ciblées contre Joseph Kabila, contre Roubaix, contre Zoé, contre toute cette clique-là, si ce n'est pas du trivialisme, ni de la xénophobie, il y a des bons Tutsi au Congo. Mais ceux-là, qui travaillent pour Kagame, pour Museveni, et voilà, et c'est établi, et il y a des preuves de cela. Donc, il faut des sanctions ciblées contre eux. Dans la folie, je peux aussi vous informer que la création du Tribunal pénal international pour les crimes commis au Congo, qui est soutenu par les États-Unis et l'Union européenne, c'est déjà, ça fait partie de la guerre déclarée contre l'Est. Ils seront rattrapés, donc à part ces sanctions-là, il y aura aussi le Tribunal pénal international pour le Congo. C'est comme si c'était la CPI qui était créée, transférée au Congo. Ils seront jugés au Congo. Dans pas longtemps, il faut que ce soit expéditif, et je suis sûr et certain que ce sera expéditif, parce que le gouvernement Trump ne va pas attendre jusqu'après les élections pour que cela se fasse. Ça va être expéditif, il faut que cela se fasse avant, parce que si jamais il perdait les élections, la donne ne sera pas la même. Voilà, chers compatriotes, on continue. Qu'est-ce qu'on dit encore? Et voilà, je pense qu'il termine par là, et vous avez tout compris, c'est qui le journaliste, non? Ils n'ont pas écrit le nom du journaliste, c'est tout simplement actue rdc.com. Voilà, chers compatriotes, la guerre est déclarée contre nos voisins de l'Est. Aussi bien contre eux, aussi bien à l'intérieur du pays. Par le recensement, à partir du recensement, on va découvrir les infiltrés qui nous font du mal. Parce qu'il faudra recenser dans l'armée, recenser dans les institutions, refaire des nominations dans la territoriale. Heureusement, la territoriale dépend du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, qui n'est autre que d'écho Gilbert Rican-Condé. Voilà, c'est une sorte de guerre qui vient d'être déclenchée par le discours du président de la République. C'est clair maintenant, ils sont ciblés. Et quand c'est le président Félix Tshisekedi qui demande, eh bien, je vous assure, avec la notoriété qu'il a, l'admiration qu'il a dans l'Occident maintenant, je vous assure que ça va avoir lieu. Donc, il y aura le tribunal pénal international. Kagame, Mousseveni, Joseph Kabila et tous les siens, ils seront condamnés. Et ils devront nous payer tout ce qu'ils nous ont fait du même et même nous rendre. Même si ça doit durer 50 ans, 100 ans, le Rwanda doit nous rendre tout ce qu'il nous a payé, l'Ouganda aussi. On doit vendre les biens de Joseph Kabila pour récupérer notre argent. Notre pays a été pillé. Ils continuent à le piller. Voilà, chers compatriotes, c'était là mon point de vue informatif que la guerre est désormais déclarée contre ces voisins de l'Est qui nous ont fait du mal. Le discours du président est très clair. Et on ne peut pas discuter là-dessus. Nous avions annoncé cela d'une façon de la guerre classique et maintenant, c'est une guerre une guerre comment est-ce que je peux appeler ça ? Une guerre diplomatique ? Non, 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 non. Pas une guerre diplomatique. Une guerre j'ai noté ça une guerre silencieuse. Non, pas une guerre silencieuse parce qu'il a du tout. C'est une guerre non déclarée mais c'est une guerre. Une forme de guerre. Les sanctions ciblées, la dénonciation, la création du tribunal pénal international pour les crimes commis au Congo. Voilà. Que notre Dieu bénisse la République démocratique du Congo et nous terminons ainsi. Voilà, chers compatriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada